Hey salut tout le monde c'est Matt ! Voilà maintenant plus de 3 ans que je teste des solutions pour venir fixer son smartphone au guidon de sa moto. Et oui d'ailleurs si vous regardez ma première vidéo, c'était l'une des premières vidéos sur ma chaîne, c'était le test de ce support, le JV-F957B, un support pour smartphone que j'aimais bien à l'époque, franchement il était cool, mais entre temps j'en ai testé beaucoup d'autres, donc que ce soit le RAM Mount X-Grip, le support Quad Lock, le Tigra Sport Fit Click Neo ou encore le SP Connect de chez SP Gadget. Et bien toutes ces solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients et je vous propose dans ce comparatif de voir un petit peu les avantages et inconvénients respectifs de chacun. On va découper un petit peu ce comparatif en différentes catégories pour voir dans chacun des points que je vais vous citer lequel s'en sort le mieux et comme ça vous cochez les cases de ce qui vous intéresse le plus et ça vous permet à la fin de savoir quel est le modèle le plus adapté en fonction de votre usage. Car oui qu'on se le dise tout de suite, il n'y en a aucun qui est pourri, ils sont tous vraiment très sympa, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, donc à vous de voir après en fonction de votre usage lequel va le plus vous taper dans l'œil pour pouvoir ensuite faire votre choix lors de l'achat. Bien entendu je ne vais pas m'amuser à vous reparler et à vous retester de manière complète ces supports dans cette vidéo parce que sinon ce serait très long et pas forcément pertinent puisque j'ai déjà testé chacun de ces supports smartphone dans des vidéos dédiées donc vous retrouverez les vidéos des tests de chacun de ces supports dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez regarder une vidéo plus détaillée sur l'un de ces modèles. Petite précision au passage, vous vous en doutez, j'ai pas acheté tous ces supports, il y en a quelques-uns pour lesquels ce sont les marques qui me les avaient fournis pour que je puisse les tester donc forcément je les avais gardés puisque ce sont des échantillons de tests et c'est d'ailleurs ce qui me permet de faire ce comparatif mais pour information, les modèles que j'avais acheté ce sont le support JV, le support Ram Hot en tout cas en bonne partie, pour ce qui est du Quad Lock je l'avais reçu en test, le FitClick pareil et enfin le SP Gadget, j'ai aussi reçu quelques accessoires en test et il y a certains trucs que j'ai ensuite racheté par la suite parce que forcément ça m'avait plu, je pense notamment à la boule RAM ou encore au système de charge directement sur la moto avec le câble ici. Après vous le savez, j'aime bien tester que du matériel de bonne qualité sur la chaîne donc il n'y aura pas de test de support ici smartphone AliExpress pas cher parce que justement je considère que quand on a un smartphone à 800 voire 1000 euros ou plus, on n'est pas à 20 euros près et c'est quand même mieux de choisir un support smartphone solide et dans lequel on peut faire confiance. Donc après libre à vous d'utiliser des supports smartphone AliExpress à 10 balles, c'est votre choix mais personnellement je préfère investir dans du matériel de qualité. Sur ce, je vous propose d'attaquer directement ce comparatif afin de voir lequel de ces modèles se distingue le mieux dans chacun des critères de comparaison que j'ai choisi mais également de voir un petit peu quel est mon modèle préféré. C'est parti ! Au niveau de la compatibilité avec les smartphones, on a un petit peu deux écoles ici avec donc des modèles universels qui sont donc le support JV qui est ici qui permet en fait d'accueillir n'importe quel type de smartphone tant qu'il ne dépasse pas les dimensions du support. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait plusieurs modèles en fonction de la taille de smartphone que vous avez. Vous avez ici le modèle JV F957B qui me suit depuis mon Galaxy S7 Edge. Maintenant j'ai un Galaxy S9+, pareil ça va très bien avec. Vous avez également le support Ramon X Grip qui lui aussi en fait propose un système en X qui permet comme ça de venir s'adapter à n'importe quel type de support. Vous mettez ensuite simplement une bonne coque sur votre smartphone pour le protéger et le tout réjouer. Bien entendu là aussi vous avez plusieurs tailles de modèles disponibles donc avec des modèles qui vont jusqu'à des systèmes de 7 à 8 pouces. Donc moi ça marche toujours très bien avec mon Galaxy S9+. Il propose même d'ailleurs un modèle pour les tablettes. Moi c'est le modèle que j'ai ici. Donc c'est le Ramon X Grip Special Tablet. Et je m'en sers donc avec ma tablette que je fixe directement à ma moto lorsque je le souhaite pour profiter d'une navigation sur grand écran. Pour ce qui est des trois os donc à savoir le Quad Lock, le Tigra Sport mais également le SP Connect. Là on va avoir plutôt des modèles avec des coques. Donc on va vraiment avoir le support directement mis dans la coque du smartphone. Et là côté coque vraiment spécifiquement dédié. On va avoir toujours des marques assez limitées. On va surtout retrouver du Apple avec toutes les gammes iPhone qui sont gérées par tous ces modèles. Du Huawei où on aura aussi pas mal de modèles de gérés chez pas mal de ces marques. Et également du Samsung. Voilà donc globalement souvent ça se limite à ces trois marques phares. Donc les marques un petit peu flagship. Les marques les plus haut de gamme en termes de tarifs. Si vous avez un autre modèle de smartphone et que vous êtes intéressé par ce type de solution. Dans ce cas là il faudra plutôt acheter une coque universelle. Sur lequel vous allez venir poser par adhésif un support de la marque correspondante. Afin de pouvoir justement l'utiliser avec le support de fixation correspondant. Donc côté compatibilité pour moi les deux meilleurs sont tout simplement le Ramon X-Grip. Qui est intéressant si votre smartphone est étanche. Puisque forcément là il ne protège pas votre téléphone sous la pluie. Donc si votre téléphone n'est pas étanche. Dans ce cas là le plus universel de tous ce sera le JV. Qui lui aussi permettra d'accueillir n'importe quel modèle. Ce qui fait que si vous changez de smartphone. Vous n'avez pas à racheter une coque. C'est un peu l'inconvénient de ces modèles ici. C'est que dès que vous changez de smartphone. Il faut racheter la coque correspondante. Qui quand même coûte plusieurs dizaines d'euros. Donc ça fait un budget supplémentaire à rajouter à chaque fois. Alors qu'ici pas besoin. Au niveau du chapitre de la finition. Là aussi on a deux modèles qui à mon sens se distinguent le plus. Donc les modèles pour moi qui font le mieux fini. C'est tout d'abord le Ramon X-Grip. Qui fait vraiment très robuste. C'est en métal. Il y a des gros ressorts. Le plastique est hyper costaud. Donc vraiment on sent que c'est des trucs qui sont super solides. Et qui sont prévus pour en prendre plein la tronche. Côté finition aussi très élégant et très haut de gamme. Pour moi celui qui se distingue le plus. Et bien c'est le SP Connect de chez SP Gadget. Il est tout en aluminium. La finition est vraiment excellente. C'est vraiment très très propre. On voit vraiment que c'est un point qu'ils n'ont pas voulu mettre de côté. Mais par contre ça va se sentir pas mal au niveau du tarif. Puisque celui-ci fait partie des plus chers. Donc heureusement que sa finition est au niveau. Pour les autres on est plutôt sur de la finition plastique. Donc le quad lock ça reste quand même très bien. C'est du plastique assez haut de gamme, assez robuste. Mais voilà on n'est pas sur de l'aluminium comme sur le SP Connect. Le plus cheap d'entre tous pour moi c'est vraiment le Tigrasport. On est sur des plastiques qui font un peu bas de gamme. Ça fait un peu de bruit. On sent que la finition et l'ajustement n'est pas idéal. Mais c'est aussi l'un des moins chers. Donc on ne peut pas trop lui en vouloir sur ce point. La finition est un petit peu adaptée au niveau de tarif. Et enfin pour ce qui est du JV. C'est du JV quoi. Donc c'est assez standard. C'est ni super quali ni super bas de gamme. C'est entre les deux dans la moyenne. Donc je n'ai rien d'autre à signaler en tout cas pour ce modèle. Concernant la fixation sur la moto de tous ces systèmes. Vous allez voir que là aussi il y a énormément de solutions différentes. La plupart de ces modèles faudra les fixer une bonne fois pour toutes. Avec des outils. Donc que ce soit chez Rammont. Où on aura comme ça un système avec un U et une boule à venir fixer. Des écrous. Et puis une fois que c'est fixé le tour est joué. Chez Quad Lock, chez Tigrasport ou chez SP Connect. C'est le même principe. Vous venez comme ça venir attacher le système sur votre moto. Vous vissez et ensuite ça ne bouge plus une bonne fois pour toutes. Le seul justement qui va être amovible et facilement retirable. Et bien ça va être le support de chez JV. Puisqu'on est sur un système plastique qui se visse autour du guidon. Donc là par contre vous serez vraiment bridé au système de fixation. Sur des guidons classiques. Donc comme on va retrouver sur des trails ou des roadsters. N'espérez donc pas trop pouvoir fixer le JV sur une sportive ou sur un scooter. Parce que clairement c'est pas du tout prévu pour. De ce fait les systèmes les plus simples à fixer sur la moto. Pour moi c'est le JV. Puisqu'il y a vraiment simplement à venir le fixer sans outils. On peut s'en servir très facilement. Et le passer d'une moto à l'autre. Après l'autre modèle qui est aussi très simple à monter. Si vous avez toujours une petite clé Allen avec vous. C'est le support de chez SP Connect. Puisque là aussi vous retirez la vis. Et comme le système est attaché directement ici. Ça pose pas de problème pour le fixer. Et le moins pratique pour moi. Et le plus un peu fragile. Et bien pour moi c'est le Tigra Sport. Puisque là aussi on est sur du tout plastique. Et c'est vrai que quand on le serre. On a toujours un peu peur de le casser en serrant. Donc faut vraiment faire attention. Mais une fois que c'est fixé ça ne bouge plus. Pour le quadlock. Bah j'avais pas pu tester la fixation guidon. Puisque j'avais utilisé la version compatible avec les boules RAM. Puisque moi j'avais déjà du système RAM sur la moto. Donc j'ai pas pu l'essayer. Mais bon ça a l'air assez similaire au SP Connect. Donc pas de grosse difficulté non plus. Pour fixer ce modèle sur la moto. Au niveau du design et de la discrétion sur la moto. Clairement le plus discret de tous. Ce sera le SP Connect. Puisqu'il est tout noir. Donc vraiment on le voit pas du tout sur la moto. Que c'est un peu intégré à la machine. Les moins discrets de tous. Ça va être un peu les autres. Tout simplement parce qu'ils ont tous leurs petites spécificités. Qui font qu'ils sont pas très discrets sur la moto. Là c'est quand même le gros machin. Avec le orange dessus et le plastique. C'est pas très discret. Là on a quand même une grosse languette bleue. Qui est pas non plus très discrète. Même si on peut acheter la noire séparément. Et enfin bah pour les deux autres. Pareil que ce soit le gros support en plastique ici. Ou l'énorme support RAM mount. C'est vraiment pas les plus discrets. Donc le plus discret de tous. Ça va être le SP Connect. Le moins discret de tous. Pour moi ça va être celui-ci. Puisqu'il est en permanence monté sur la moto. En ce qui concerne les compatibilités avec tous les types de motos. Là vraiment pour moi il y a trois modèles qui vont se distinguer parmi ces cinq là. Ça va être tout d'abord donc le RAM mount. Qui propose un catalogue de modèles de fixation absolument titanesque. Vous pouvez le fixer sur absolument tout votre X-Grip. Que ce soit donc dans votre voiture. Sur votre moto avec le rétroviseur. Un guidon sportif. Des guidons bracelet. La fixation au centre de la moto. Bref là dessus on a énormément de choix. Et c'est exactement la même chose. Pour le SP Connect il propose énormément de possibilités. Là par exemple vous voyez j'ai la fixation sur embrayage. Donc c'est sur la zone qui est devant en fait le système d'embrayage. Là ici on a la version pour venir se fixer au centre du thé de fourche sur une sportive. Et ici on a le système pour venir directement se fixer sur un rétroviseur. Donc vous voyez là aussi on a énormément de choix. Pareil pour chez Quadlock. Pas mal de possibilités. Les deux qui vont être un petit peu plus pauvres en termes de choix pour la fixation. Et bien ça va être le Tigra Sport et le JV qui sont majoritairement pensés pour une fixation sur des guidons classiques. Donc des guidons plutôt typés Roadster ou encore Trail. Donc maintenant qu'on a tout installé sur la moto il faut parler de l'étape de fixation en fait du smartphone sur le guidon. Donc pour moi le moins pratique de tous et bien ça reste le JV. Puisque tout d'abord il faut ouvrir la pochette. Réussir à fixer son smartphone dedans. Mettre les scratchs. Et une fois que c'est fait il faut venir bien se poser. En faisant attention à l'ergot là qui est situé sur le bas. Il faut bien clipper et appuyer fort. Pour moi c'est pas vraiment le plus pratique. Mais bon c'est aussi un des moins chers et un des plus universel. Donc on peut pas trop lui en vouloir sur ce point. Le deuxième moins pratique pour moi c'est le Quad Lock. Et oui malgré toutes les publicités et tout qu'on peut montrer. En montrant que c'est super facile avec le quart de tour. Je trouve que ça reste quand même le deuxième moins pratique parmi tous ceux là. Tout simplement parce qu'il faut comme ça réussir à bien trouver les endroits pour le fixer. Et moi j'ai toujours galéré en fait à ressentir la différence entre ces petits ergots qui ressortent sur la zone carrée. Et la partie arrondie qui est sur le côté. J'ai toujours galéré en fait à trouver la zone pour le fixer. Ce qui fait que pour moi c'était pas super pratique et confortable à utiliser. Modèle suivant donc que là aussi j'ai trouvé pas super pratique. Mais quand même un peu plus pratique que le Quad Lock et le JV. Et bien c'est le Ramount. Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que c'est le seul modèle avec le JV qui nécessite ses deux mains pour venir le fixer. A chaque fois vous devez comme ça ouvrir le support. Et ensuite vous venez directement mettre votre smartphone. Donc c'est vrai que ce n'est pas compliqué en tant que tel. Mais quand même utiliser ses deux mains c'est quand même moins pratique que les deux autres qui sont là-bas. Puisque justement si on continue dans les modèles de plus en plus pratiques. Le deuxième modèle le plus pratique pour moi et bien c'est le SP Connect. Pourquoi je dis ça ? Parce que je trouve vraiment que leur système de support avec les deux barres c'est hyper simple à fixer. On arrive très vite à trouver l'ergot et on arrive très facilement à clipser. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à mon sens que le système Quad Lock. Pour venir l'utiliser et le verrouiller. On fait ça, c'est réglé, ça va très vite. Et enfin pour moi le modèle le plus facile à fixer et bien c'est le Tigra Sport. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'il utilise des systèmes d'aimants. De ce fait vous n'avez absolument pas à chercher quand vous souhaitez fixer le support. Vous venez simplement l'approcher et il vient comme ça automatiquement s'enclencher directement au bon endroit. Ça se verrouille ici. Si vous souhaitez sécuriser au maximum vous faites un petit coup ici, un petit coup ici. Et voilà le tour est joué, ça ne partira vraiment pas. Pour le retirer c'est aussi très facile, on fait un petit coup vers le bas et on tire. Donc pour moi c'est vraiment le modèle le plus simple. Parce que ce système d'aimants ça vous guide et c'est pas à vous en fait de chercher l'endroit pour venir faire le verrouillage et la rotation. Là vous avez simplement à l'approcher et c'est fixé. Vous pouvez plus le retirer à moins de tirer sur la petite languette pour pouvoir l'éjecter. Donc vous voyez comme quoi c'est pas forcément le support le plus cher qui aura la technologie la plus ergonomique en termes de fixation sur smartphone. L'air de rien c'est le Tigra Sport qui est le moins cher qui à mon sens a le système le plus simple de fixation. Parlons maintenant de la partie la plus importante à mon sens, c'est l'usage de ce système de fixation sur la route. Lequel est le plus pertinent, lequel est le plus fonctionnel et pratique ? Pour moi le plus pratique et le plus fonctionnel ça reste le X-Grip. Parce que justement son système de boule fait qu'on peut le positionner exactement comme on veut. On peut le mettre un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Avec les systèmes de bras on peut très facilement bouger tout ça. Donc c'est extrêmement flexible, extrêmement malléable. Ça ne vibre pas, ça ne bouge pas. Et une fois que vous avez mis les élastiques, vous êtes absolument sûr que absolument rien ne partira que vous soyez sur route ou en off-road. Donc vraiment pour moi le Ramantix Grip c'est le meilleur de sa catégorie là-dedans. En deuxième position, je vais placer le Quad Lock et le SP Connect qui pour moi font vraiment jeu égal sur ce point. Dans les deux cas il n'y a absolument aucune vibration donc ça ne pose aucun problème. On arrive bien à lire son écran, il n'y a rien qui bouge ou qui part quand on roule que ce soit en tout terrain ou bien lors sur route. Dans tous les cas on est sécurisé et on n'a absolument rien à craindre. Le seul inconvénient que je leur reproche c'est que leur système de fixation originel, on ne peut pas les régler aussi finement que le Ramant. Puisqu'on est sur une barre qui est réglée avec des systèmes de vis. Vous ne pouvez pas intervenir ou modifier quoi que ce soit sans ressortir un outil. C'est quand même un peu moins pratique pour moi que le système Ramant. Troisième position, je vais placer le système Tigra Sport. Pourquoi ? Parce que son système plastique avec sa visserie comme ça à main sur une boule, je trouve que ça a quand même tendance à bouger un petit peu par rapport à du Ramant, du Quad Lock ou du X-Grip. Donc on a un petit peu de vibration quand même quand on roule avec, y compris en tout terrain. On a un petit peu plus de vibration qu'avec les autres systèmes que je vous ai présentés. Et ça c'est dû à sa construction plastique parce que justement on n'a pas le système antidérapant ou l'intelligence de verrouillage qu'on peut avoir sur les autres modèles que je vous ai montré avant. Bref, ce n'est pas non plus ultra dérangeant mais c'est quand même à prendre en compte si vous n'aimez pas trop avoir des petites vibrations au niveau de votre écran et que vous êtes sensible en termes de lisibilité si ça commence un petit peu à vibrer. Et enfin, pour moi, celui que je mets en dernière position, c'est le JV. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce système d'écran ici vient quand même faire beaucoup de reflets et je trouve que ça génère encore plus de reflets que simplement l'écran seul de votre smartphone qui a tendance à prendre la luminosité du soleil. Ça vient rajouter une couche supplémentaire de non-lisibilité. Vous avez beau avoir le pare-soleil ici, ça marche vraiment que dans certains cas spécifiques où le soleil vient taper bien comme ici. Dès que vous avez le soleil qui tape comme ça, je trouve qu'on voit encore moins bien qu'avec les autres modèles. Bon, là, je pense que j'ai fait le tour de la partie usage sur route. Il reste par contre un dernier point parce que je sais que sinon vous allez me le signaler en commentaire. Il est vrai que pour certains modèles de support smartphone, je pense notamment au Quadlock et au SP Connect, il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes en fait sur YouTube et également sur des articles sur Internet que ces supports avaient généré en fait une panne au niveau de leur téléphone et notamment une panne de leur capteur photo arrière. Donc, c'est vrai que ça arrivait, je ne peux pas le nier. Il y a quand même quelques personnes à qui c'est arrivé. Malheureusement, c'est très difficilement quantifiable parce que quelques personnes qui se plaignent, c'est toujours un pourcentage de personnes par rapport au nombre de ventes. Donc, si on a genre 2% ou 1% parce qu'il y a eu 1 million de ventes pour 4 ou 5 pannes de smartphone, eh bien, je ne peux pas vous dire. Même s'il y a eu 100 pannes de smartphone pour 1 million de ventes, ça reste quand même un pourcentage très faible. Le seul problème, c'est que je suis incapable en fait de vous dire pourquoi ces personnes, elles ont eu un problème et pourquoi les autres n'ont pas eu ce problème. parce que ça n'a jamais arrivé avec les mêmes modèles. Ça touche les smartphones Apple avec des iPhones, donc plutôt quand même des smartphones qui ont des objectifs stabilisés, donc des objectifs très récents et très modernes qui sont peut-être un peu plus fragiles. Ça touche aussi des gens qui ont des Huawei, ça touche des gens qui ont des Samsung. Bref, c'est très variable. Pareil au niveau des motos, c'est jamais arrivé avec toutes les mêmes motos. Je pense par exemple, il y a des gens, ils ont eu ça avec des MT-09 tracers. J'ai un pote, il a eu le problème avec son Quad Lock et sa Yamaha Ténéré 700. Et le dernier point, c'est que ça n'arrive pas non plus au bout du même temps. Il y a des gens, ça leur arrive au bout de quelques jours d'utilisation, d'autres ça leur arrive après des semaines, d'autres après des mois. Donc vraiment sur ce point que le support Quad Lock ou le SP Connect, ça génère des pannes sur votre smartphone, je ne peux pas dire jamais parce que ce serait faux. Mais par contre, on ne peut pas dire toujours. Donc on ne peut pas dire que ces deux modèles-là, c'est de la merde ou que ce naze. Ça peut arriver par contre que ça génère des pannes. Donc prenez quand même en compte ce point lors de votre choix. Si vous avez un smartphone avec un objectif stabilisé, que vous savez que vous avez peut-être des routes où ça vient vraiment prendre cher, peut-être qu'il faut éviter ces modèles. Mais personnellement, j'ai un S9+, j'ai un objectif stabilisé. J'ai utilisé ces modèles-là en tout terrain, ils en ont pris plein la quiche. J'ai même chuté avec celui-là dans un fossé. Et mon smartphone, il va toujours très bien. Je n'ai jamais eu de problème avec mon capteur. Donc vraiment sur ce point, il faut rester très prudent. Mais je préfère vous le signaler afin d'éviter tout problème ou incompréhension. Je vous propose maintenant d'enchaîner avec la partie qui concerne la chauffe du smartphone puisque ça aussi, c'est des points que j'ai pu remarquer à l'usage. Il y a un modèle spécifiquement qui est touché par ça, c'est le support JV. Pourquoi ? Parce que c'est le seul modèle où vous venez mettre votre smartphone à l'intérieur. Donc dès que vous roulez en plein cagnard avec le soleil qui vient taper fortement dessus, que vous commencez en plus à charger votre téléphone, ça vient faire chauffer énormément le smartphone. Et plus encore avec ce modèle qu'avec les autres, j'ai déjà remarqué des écrans d'iPhone ou de Samsung ou d'autres marques qui se mettaient à dire téléphone trop chaud, merci de me refroidir entre guillemets. Donc voilà, c'est vraiment un modèle où il faut faire attention. Si vous roulez dans des zones où il fait très très chaud, il va avoir beaucoup plus de tendance avec cette zone en plastique qui fait un peu effet de serre à surchauffer et à se mettre en sécurité, ce qui fait que vous n'avez plus votre navigation, ce qui peut être quand même embêtant. Donc ce problème, il va toucher pour moi spécifiquement les gens qui ont des grosses bulles sur leur moto, donc que ce soit des gens qui sont en trail ou en touring. Là forcément, vous n'aurez pas beaucoup d'air qui va rentrer. L'astuce que je peux vous proposer, c'est dans ce cas-là de laisser la partie au-dessus ici ouverte, ce qui fait que ça fait quand même rentrer un petit flux d'air dans la partie pochette et ça laisse un petit peu refroidir le téléphone. Et le top de l'utiliser, celle-là, c'est quand vous avez un roadster ou une moto qui n'est pas carénée parce que là, pareil, vous laissez le haut ouvert et ça fait vraiment circuler un flux d'air, ce qui fait que vous n'aurez pas de souci de surchauffe, sauf si vraiment vous roulez longtemps à basse vitesse. Avec les autres modèles de support, je n'ai pas eu de problème de surchauffe parce que justement, c'est votre téléphone qui est tout le temps au contact de l'air en permanence. Donc pour vraiment faire surchauffer votre smartphone avec ces modèles, je pense qu'il faut commencer à être à l'arrêt pendant plusieurs dizaines de minutes avec le soleil qui vient taper à fond dedans, plus le chargeur pour que là, justement, le téléphone commence à se dire « j'ai trop chaud, je me mets en sécurité ». Moi, personnellement, ce n'est jamais arrivé, même en tout terrain à basse vitesse. Alors pourtant, je suis roulé quelques fois dans le sud avec différentes motos depuis ces trois dernières années. Donc vraiment, sur ceux-là, vous n'aurez pas trop de souci avec la chaleur. Mais par contre, dès qu'il pleut, vous serez embêté avec ces modèles-là si votre téléphone n'est pas étanche, à moins de commencer à acheter l'option, ce qu'ils appellent l'espèce de pancho, le rainproof. Donc c'est un système que vous mettez par-dessus la coque de smartphone et ça protège comme ça le smartphone de la pluie. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez plus le charger quand vous avez ce système-là en place. Donc si vous roulez avec un téléphone qui n'est pas étanche et que vous avez tendance à rouler souvent sous la pluie, dans ce cas-là, le modèle qui peut être intéressant, c'est le JV. Pourquoi ? Parce que vous fermez toutes les fermetures éclairs, vous avez ici en dessous un petit trou pour venir passer votre support de charge et vous pouvez ainsi rouler sous la pluie tout en chargeant votre smartphone qui ne sera pas le cas en fait de ces modèles ici. Donc vraiment, sur la partie étanchéité, le plus performant et le plus pertinent, ce sera le JV. Concernant justement la charge du smartphone en roulant, il faut savoir que tous ces modèles proposent une possibilité de charger son téléphone en roulant. C'est juste qu'ils ne vont pas le faire tous de la même manière. Donc si on parle du SP Connect, du Tigra Sport et également du Quad Lock, vous pouvez le charger au travers de la coque. Mais par contre, dès que vous utilisez le système qui vous protège de la pluie, vous ne pouvez plus, comme je vous le disais juste avant. Le Ramontis Grip, vous pouvez aussi charger votre téléphone directement en roulant tant qu'il est étanche. Et enfin, sur le JV, vous avez le trou ici en dessous pour passer votre chargeur. Donc c'est vrai que ce n'est pas le plus pratique par contre pour passer son câble de charge, surtout quand votre téléphone fait pile la taille. Ce n'est pas l'idéal. Si vous avez vraiment un petit smartphone et une petite batterie, vous pouvez même mettre un powerbank à l'intérieur pour tout faire depuis la coque et avoir rien qui y ressort. Mais bon, c'est vrai que si vous voulez charger votre téléphone en roulant, pour moi, ça ne reste pas forcément le modèle le plus pratique. Pour moi, le modèle le plus performant et le plus pertinent pour la charge du smartphone en roulant, quelles que soient les conditions météo, y compris sous la pluie, c'est le SP Connect de chez SP Gadget. Tout simplement parce qu'il propose un module de charge sans fil, le chargement Qi, donc que vous pouvez utiliser directement sur la fixation. Vous posez votre smartphone et s'il est compatible, charge sans fil, ça le recharge directement. De l'autre côté, vous pouvez utiliser un câble USB pour vous brancher à votre moto ou carrément le câble pour vous brancher à votre batterie. Donc ça, c'est vraiment bien. Le deuxième modèle qui est intéressant et ça, c'est tout récent, c'est Quadlock qui propose maintenant eux aussi un système de charge pour la moto. On n'est pas sur du chargement sans fil. Eux, par contre, ils proposent plutôt du chargement filaire étanche. Vous allez vous brancher en direct à votre batterie de moto et après, avec un câble USB vers votre moto, vous pouvez charger et le câble qu'ils fournissent avec, c'est un câble étanche. Donc je ne l'ai pas testé personnellement, mais je l'ai vu sur leur site et ça a l'air plutôt sympa. Le prix est aussi beaucoup plus raisonnable que le système SP Connect qui lui, pour le coup, est assez cher dans cette solution qu'il vient proposer. En fin de compte, on a vraiment des solutions pour pouvoir se charger sous la pluie, mais forcément, le budget, c'est un budget supplémentaire encore à mettre. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire, si c'est pertinent ou non d'investir dans des solutions de charge dédiées ou plutôt d'utiliser simplement un câble de charge directement branché à votre batterie ou à votre allume-cigare pour charger votre smartphone en roulant. Là aussi, il y a plein de possibilités. Tout est question de votre usage. Nouveau chapitre à aborder, c'est la protection contre le vol puisque vous le voyez, toutes ces solutions sont très différentes au niveau méthode de fixation. Et là, vous vous en doutez, la solution la plus facile à voler, c'est la solution JV puisqu'il suffit simplement de dévisser les vis à main et on se barre avec le système. Donc si vous avez ce système-là, je vous conseille quand même vivement de le démonter assez régulièrement. Dès que vous n'en servez pas pour que vous n'ayez pas un petit malotru qui s'amuse à vous voler votre système et ce qui fait que vous vous retrouverez avec juste la coque. Pareil pour le voler si vous le laissez sur la moto. Vous avez comme ça ce système où on appuie et on se barre avec. Donc vraiment, c'est le système le plus facile à voler mais c'est aussi ce qui fait que c'est le système le plus facile à installer. Ensuite, pour les autres systèmes, c'est très variable. Globalement, retirer le smartphone de la moto, c'est assez facile puisqu'il suffit de faire le quart de tour ici. Là ici, c'est un petit peu plus compliqué puisque vous avez une sécurité que vous pouvez mettre derrière pour vraiment le verrouiller. Donc si vous appuyez sur ce petit bouton, vous ne pouvez plus utiliser la languette. Donc quelqu'un qui connaîtrait le système ne peut pas le piquer facilement. Il doit tirer sur la languette pour le retirer. Donc on va dire celui-ci, c'est un peu plus difficile quand même pour voler le smartphone en roulant. Le quadlock, pareil, le mec qui connaît la petite languette bleue, il appuie, il fait le quart de tour et il peut se barrer avec. Et enfin, pour le système X-Grip Ram Mount, là, c'est un petit peu plus difficile. Si vous avez mis les élastiques, il faut qu'il commence à retirer les élastiques. Donc on peut moins facilement vous le voler à un feu rouge, je pense. Par contre, si vous laissez le système sur votre moto quand vous êtes parti, on est sur des fixations à main. Donc la personne peut tout à fait facilement vous voler tout votre système X-Grip. Donc là, pour ça, Ram Mount propose des solutions anti-vol, donc avec un système anti-vol comme ça, où vous venez simplement visser et dévisser. Et après, on est sur une vis sans fin tant que vous n'utilisez pas l'adaptateur. Mais là aussi, dans l'absolu, si le voleur, il a l'adaptateur qui est universel, il peut vous voler votre système. Bon, ça limite quand même fortement le risque de vol, mais ça n'empêchera pas quand même le vol du smartphone. Donc méfiez-vous là-dessus. Dans tous les cas, tous ces modèles, on peut facilement vous voler votre téléphone. Donc ne laissez pas votre téléphone sur votre moto sans surveillance, c'est important. En ce qui concerne l'usure de tous ces modèles de support, vraiment, je n'ai pas grand-chose à leur reprocher. Ils tiennent tous très bien dans le temps. Je n'ai pas spécialement remarqué de modèles qui s'usaient plus vite qu'un autre. Je continue à me servir un peu de tous ces modèles-là sur ces trois dernières années. Je varie en fait en fonction des usages pour justement voir comment ils réagissent avec le temps. Et il n'y a pas un modèle que j'ai trouvé moins solide que d'autres. Il y en a quand même un que je trouve vraiment très robuste et au-dessus de la moyenne, c'est le modèle Rammont parce que tout leur système en métal et tout, c'est vraiment super costaud et c'est vraiment ceux dans lesquels j'ai le plus confiance en termes de solidité. D'ailleurs, c'est le seul modèle entre tous qui est garanti à vie. Donc vraiment, on sait que Rammont a confiance dans ce qu'ils font. Pour les autres, pareil, il n'y a pas spécialement de soucis d'usure. Tout tient bien, il n'y a pas de problème de casse ou quoi que ce soit. Vous pouvez tout à fait investir dans l'un de ces modèles sans aucune difficulté. Mais si vous savez que vous aurez tendance à les mettre à rude épreuve et leur en mettre plein la tronche, partez quand même plutôt peut-être sur le Ramon qui vous procurera quelque chose de vraiment ultra solide. Dernier point à aborder, ce sont les prix puisque la fourchette de tarif est assez large. Ça va du simple au double avec des supports qui peuvent valer de 51 euros comme le JV ici ou encore le Quadlock si vous le prenez avec la fixation Bullram. On est à 51 euros dans les deux cas. Ici, on monte à 99,90 euros et entre les deux, on va voir le Tigra Sport et le Ramon qui seront dans les 70, 80 euros ou encore le Quadlock si vous le prenez avec la fixation guidon classique. Là aussi, vous serez dans les 70 euros. Donc vous voyez, il y a des écarts de prix assez conséquents entre toutes ces solutions mais il faut aussi prendre en compte ce qui est fourni avec les appareils. Donc par exemple, dans la boîte du JV, on a la fixation et le système pour mettre le smartphone. C'est tout. A l'inverse, vous allez du côté de chez SP Connect, vous en avez pour 100 euros mais vous avez le support qui est fourni avec, la coque de protection, le système pour vous protéger de la pluie si votre smartphone n'est pas étanche et enfin, on a également une petite fixation pour venir se mettre dans un support GoPro si vous souhaitez fixer votre téléphone sur une fixation GoPro. Donc c'est vrai que c'est un package qui est beaucoup plus complet que sur du JV et entre les deux, on va avoir plutôt des systèmes qui vont se faire à la carte en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, Quadlock, vous achetez la coque, vous achetez votre support, vous achetez si vous avez besoin le pencho en plus et vous faites votre petit pack. Chez Tigra Sport, c'est le même principe, vous achetez votre pack avec la coque et le système de fixation de votre choix et vous faites votre pack. Et chez Ramon, c'est le même principe. Donc voilà, à vous de voir en fait en fonction de ce que vous voulez faire mais vous savez qu'on est sur des systèmes qui varient entre 50 et 100 euros au niveau des prix. Bon, ça y est, je pense maintenant que vous avez toutes les clés en main pour trouver le bon support smartphone pour votre moto et votre usage. Donc vous voyez dans ce tableau que je vous montre ici à l'écran, vous avez comme ça un peu chaque modèle qui est le meilleur selon moi dans chacune des catégories et critères que je vous ai cités. Donc à vous de voir après si vous avez le même avis que moi. Sinon, vous refaites le petit tableau et vous voyez en fait lequel coche le plus de cas selon votre usage et qui est donc le plus pertinent à acheter pour vous selon votre usage. Moi personnellement, vraiment mon préféré de tous, c'est le support Ramon X-Grip. Pourquoi c'est mon préféré ? Parce que ce qui m'intéresse avec ce modèle, c'est sa polyvalence. Pourquoi je veux de la polyvalence ? Parce que j'ai tendance à fixer plein de supports différents. Ce que j'aime bien avec ce système, c'est que je peux fixer aussi bien mon smartphone que ma tablette. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien en descriptif si ça vous intéresse, où je peux tout à fait aussi fixer le GPS TomTom Rider 550. Dans tous les cas, on est sur du Ramon et c'est quelque chose d'universel que j'apprécie particulièrement puisque je ne suis pas bridé à un smartphone spécifique. De ce fait, j'achète la coque que je veux et je mets mon smartphone dedans. Demain, je change de smartphone, je n'ai pas à racheter une coque spécialement dédiée, je rachète la coque que je veux et je réutilise mon smartphone avec ce système X-Grip. Donc vraiment pour moi, c'est le modèle le plus intéressant pour ça parce qu'il est polyvalent et donc ça lui offre une longévité sans commune mesure avec les autres modèles. Mon deuxième modèle préféré, c'est le SP Connect. Pourquoi c'est mon deuxième préféré ? Tout simplement parce que je trouve qu'il est super discret, très élégant, le système de fixation est vraiment robuste et aussi parce qu'il propose un système de charge vraiment intéressant avec sa charge sans fil. Donc vraiment, je salue en fait toutes ces innovations technologiques et c'est ce qui fait que ça en est de mon deuxième meilleur. Pourquoi ce n'est pas mon préféré ? Tout simplement parce que ce n'est pas le plus polyvalent de tous. C'est-à-dire que si je change de smartphone, que j'ai envie de prendre le futur Samsung quand il sortira, il faut que j'attende qu'il me sorte la coque dédiée pour pouvoir m'en servir ou bien il faut que je commence à utiliser une coque universelle sur laquelle je vais mettre l'adhésif. Ça fait un peu crado, je trouve, à mon sens et je préfère quand même quelque chose de plus propre. Donc voilà, pour moi, c'est juste cette dépendance à la coque qui fait que c'est mon deuxième préféré. Sinon, autrement, c'est vraiment un modèle qui est très très bien. Maintenant, vous savez mes modèles préférés. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel est votre modèle préféré si vous utilisez déjà l'un de ces cinq supports. Donnez votre avis. C'est toujours hyper intéressant de partager pour pouvoir alimenter les réflexions des autres qui souhaiteraient justement s'acheter l'un de ces modèles de supports pour smartphones. Ça faisait longtemps, en tout cas, que je voulais vous faire ce comparatif parce que je me suis toujours dit que ça pouvait être intéressant de comparer tous ces modèles parce que c'est bien de faire tous les tests séparés. Mais des fois, on a forcément besoin un petit peu de recoller les morceaux pour voir quel est le modèle le plus intéressant dans chaque catégorie. Et dans les commentaires, j'en ai répondu à certains mais ça s'est étalé et ça s'est perdu. Là au moins, comme ça, vous avez un regroupement de mon avis sur tous ces modèles. Libre à vous ensuite de regarder les tests respectifs de tous ces modèles en descriptif. Si, suite à cette vidéo, vous souhaitez acheter l'un de ces supports pour smartphones, sachez que vous pouvez me soutenir en achetant grâce aux liens que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. Ça me permet comme ça de toucher une petite commission sur votre achat. Donc après, bien entendu, libre à vous de le faire ou non mais je vous mets les liens en descriptif comme ça, vous pouvez m'aider si vous le souhaitez. Et enfin, si vous souhaitez m'aider de manière plus récurrente, sachez que je dispose d'une page Tipeee qui vous permet comme ça de me soutenir chaque mois avec différents niveaux de paliers. Là aussi, je vous mets le lien en descriptif si vous souhaitez découvrir tout cela et me soutenir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié ce contenu et à vous abonner à ma chaîne grâce au lien que je vous mets juste ici. Sur ce, je vous souhaite bonne réflexion et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !